Cette semaine et la semaine prochaine, on va se retrouver tous les jours pour une courte vidéo qui va aborder un des points de la check-list. La check-list que vous pouvez retrouver sous la vidéo si vous ne l'avez pas encore téléchargée. L'objectif de cette check-list est pour les rédacteurs web d'approfondir leurs compétences en référencement naturel. Et donc d'une part de faire le point sur les compétences actuelles en cochant parmi les 40 critères de la check-list, ceux sur lesquels ils sont opérationnels aujourd'hui. Et du coup, pour les autres, c'est forcément des connaissances à déployer. Donc pour vous aider, j'ai préparé des fiches explicatives qui vont être disponibles à partir de lundi 31 août et dans lesquelles on va voir en détail chaque point de la check-list pour que vous puissiez vraiment progresser sur ces points. Pas juste faire un bilan des compétences, mais vraiment progresser en termes de référencement naturel. Et chaque jour, pendant 15 jours, on va faire le point ensemble en vidéo sur un point de cette check-list. Donc aujourd'hui, on va prendre une colonne en entier, la colonne du contenu, qui est la première colonne de cette check-list. L'importance du contenu, vous le connaissez certainement, vous êtes rédacteur web, vous savez à quel point le contenu est un élément primordial pour attirer du trafic sur Internet. Alors le contenu, ce n'est pas le seul élément primordial, mais il faut qu'il soit OK. Il y a trois piliers particuliers en référencement qu'il faut satisfaire. Le contenu, la popularité et la technique. Donc s'il manque un des trois, vous n'arriverez pas bien à positionner le site de votre client. D'où l'importance de connaître aussi ce qui se passe au-delà du contenu sur les aspects stratégiques, sur les aspects techniques, sur les aspects popularité. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment le contenu. La base en termes de référencement naturel, c'est de faire un contenu qui soit pertinent. Mais c'est bien beau de dire un contenu pertinent, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que bien sûr qu'on n'est pas là pour créer des contenus qui ne sont pas pertinents. Mais qu'est-ce qui va faire qu'un contenu sera plus pertinent qu'un autre ? Ça réside dans la compréhension du besoin de l'internaute. Parce qu'en fait, votre contenu, il a pour vocation d'apparaître en résultat de Google quand un internaute fait une recherche. Et quand un internaute fait une recherche, il tape des mots-clés. Et en fait, ça veut dire qu'il a un problème. Et il va chercher la solution à ce problème grâce à Google. Et il va taper un mot-clé. Il va tomber sur les résultats que Google a classés comme étant justement les plus pertinents. Et l'objectif, c'est que votre contenu se retrouve en numéro 1. Et donc, pour que votre contenu soit pertinent, il faut bien comprendre ce qu'attend la personne, quel est son problème quand elle tape un mot-clé en particulier. Donc, il n'y a pas de secret, il faut se mettre dans la tête de la personne, essayer de comprendre quel est son problème, essayer de se dire, vous, en tant qu'expert qui a une solution à son problème, comment faire pour, à partir des connaissances qu'a le prospect à ce moment-là, lui apporter une pierre supplémentaire. Parce que je vous donne un exemple tout bête. Si vous commencez à taper sur Internet, comment débuter en référencement naturel ? Et que je vous donne des choses vraiment très, très techniques à faire, je vais vous perdre très rapidement, c'est sûr et certain. Par contre, si je vous propose des éléments peut-être plus ludiques à incorporer de façon assez facile dans votre business ou dans le business de vos clients, si vous êtes rédacteur web, ça sera beaucoup plus facile parce que vous allez voir tout de suite les effets de ce que vous allez apprendre et de fil en aiguille, on va pouvoir aller sur des notions plus avancées. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au contenu, c'est vraiment primordial. Donc, allez voir dans la checklist, il y a plusieurs points qui correspondent à cette colonne et demain justement, on verra un des points en particulier, c'est comment faire pour indexer rapidement une page qu'on vient de rédiger. Je vous rappelle que la checklist est sous la vidéo, il y a le lien, cliquez, téléchargez, remplissez.